bienvenue bienvenue à tout le monde encore une fois sur votre chaîne au bowling ramingue boulin rango tellement ébélé inews 24 abonnez vous massivement sur inews 24 tv n'a pas été beaucoup à la désuité tellement nombreux au travers le monde il y a quoi c'est n'a gabi so ben ben formation est vraiment plausible est à la source et aujourd'hui nous recevons pour vous n'est qu'on mouna steve kabanga steve kabanga sa l'épée confrère mon confrère anglais mais également analystes politiques ou de recevoir un émission à bisou yale et l'eau pour namazou le talipon politique touquée ni rapidement de besambote et n'inviter la biseuse en de costume bon moté n'est co tony moté n'a pas de connu à sa rolanda n'a rétifié mon qui est mon combattant mon problème est là et la campagne et la cabane até déjà même bateau batang nabate baieb maman moutou vanna n'aimé pas loup à la campagne à la cabane c'est ça en fait n'aura steve kabanga kandé mon lobby journaliste et africa info non donc et puis analystes et politiques donc voilà un paix steve pour n'est pas être trop team et sans donc je me limite par là en tout cas merci beaucoup aux abeilles qui au travers le monde pour comprendre qui s'agit aujourd'hui dans l'émission à bisou mais l'élo au yo n'a qu'à tes émissions au yo tosa que l'obé la bongo actualité politique actuelle un peu la actualité politique et moque en abisso actuellement tout à l'instant d'où est-ce à stadia coalition fcc cash nana comme tout dans la question monde est positive coalition fcc cash quel avenir pour le congo non en fait en réalité c'est c'est juste une trahison c'est une trahison de voir que vous avez festigé une ingouvernabilité dans un régime et dix coup puisque vous devriez rejoindre les pouvoirs et il faut sacrifier les peuples congolais avec qui vous avez combattu ensemble au money ne connaît ma camo auto l'oban on a senti maté moi je conçois mal qu'aujourd'hui un idp siens à l'eau back et d'une au bout d'une année ni cabine a pas un mot ou c'est sans ces gens de l'idée parce qu'ils nous ont dit que cabine n'était pas congolais moi je n'ai jamais passé dans les médias pour dire que cabine et rwanda et manaye billet 24 avril 2011 j'étais journaliste à l'époque dans le monde de l'élevision et chen si c'est qu'il y a moulou madiréz mémoire à zaki na mitin na stade gata rafael communement pelé 20 mai maripolle bandero basa qu'on a barré mba ya titi et zongi sa e na rwanda funa e na cpi se n'est pas nous qui avait un qui avons inventé cela non a yébi le 26 novembre 2011 et chen si c'est qu'il y a outil campagne électorale n'a joseph kabila baki tina aéroport en gil gouverneur sortant kim bout à boi bambou babi manzela on a parce qu'il y avait un débordement affrontement pésar qui et jacques c'est qu'il bosse l'intervient la confrère en abisso ya france 24 balle bb mb mb gouverneur habité représente ce fameux gouverneur il est au service de son chef ou rwandais partout où je passe les peuples et me dit de les renvoyer à qui gali sa place n'est pas ici au congo est ce qu'un homme n'a l'obard en chen si c'est qu'il y a moulou m a abisso général bisse n'ymane nana telimi komo reporter toi la info j'essaye au pouvoir tu va rentrer rwanda je étudia avec ton père on a comprend le l'eau kabila ou mi kongole tu comprends voilà et monique et coalition fc c'est cash il a qui n'a mon caca bon beau fil n'a bis au capote ou lia boyato kabou la pépare on va comprendre parce que idp c'est qu'on m'a dit moi au pauvre et comme un mois sony pour la banque bossa les plus de 35 ans 1 37 ans d'élite vous aura pouvoir t et comme a dit sonne donc tous les moyens sont bons il suffit d'entendre son objectif yon mouni idp s ba yaka koko ta na coalition an puise en réalité kouman na explique on me nombe mission belé c'est la logique ou nan koko longo longo te le peple kongole selon idp s e boi kabila me le peple kongole wana ezo li nga ba depite ya kabila alo ke na propagande mwa jete la journaliste en 2018 bak bando ba nga wotia ba etikete sa fcc me neni bat wana bako magie elima kasi bon woso comprend baki 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 koko vote martin foylou na felil ti seke di babo yko vote shadari me bat baki baki bako yko vote ba depite bagi netikete sa foylou na yon ti seke di eske logique wana il a normal et il avance d d d leçon d d raisons comme que non baki trop concentré sanctions aki plus la présidence non c'est faux il y avait un vote combiné on reprend ce n'était pas seulement la présidentielle nous t'a dit qu'elles n'ont kéko vote et boue net signer nabou maraté je suis allé vote et martin foylou na voté joe moto abima ne pete baboy abima na voté anisien kouli donna dakina logique wana déjeuner qui n'ont guvoté boue n'a zo voté batou boui ce qu'est ce qui avait fait kébatana baki kaba voté à felix tiseké di na martin foylou bovoté va député d'ambanté pour comprendre et qui les plans ont été déjà établis comme disait l'oumouma moi ils ont préparé ça pour malmener la vie de ce peuple congolais et aujourd'hui voilà les conséquences vous verrez n'aimant toqué la loi parce que la coalition là c'est pas pour l'intérêt des peuples depuis que président félix et au pouvoir intérêts n'y a mon idée à peu près congolais soyons sérieux oui bc non mais c'est un droit non ce qui oui bc est ce qu'il ya des programmes n'est pas un jour où il a été dans la table à kabila c'est partant un principe on a droit droit administratif et la principe la survivance des actes de l'état et principe ya continuité donc ce qui ou y en administration au kouti secrétaire général ya kala ya fonction publique à tiragil cambo yo yo bon monde faut continuer en ça c'est la continuité c'est la survivance qui moutent à l'omac gouverneur mais le logo passé fut à mon nom parce qu'il n'y a pas un décret au éboumi en vous vous comprenez donc ce qui est commis au commentaire et au salama parce qu'ils continuent tueran et zannan dans l'élo sur l'index au fachy à salama comme oui bayan ok à sac à doutre d'une son approche n'était il a qu'il a plein les acquis n'ont déjà moi c'est lui qui m'a donné le coup de grands services publics de l'état en première licence il fut le conseiller principal et joseph kabila professeur jano boucoco déjà il nous avait parlé des autres moutons il n'y a pas long il n'y a pas aujourd'hui c'est pas aujourd'hui c'est depuis longtemps que les professeurs nous le disait on se comprend donc et à l'anglais l'or a cicaté les peuples doit comprendre que la coalition fcc cash n'est pas pour son bénéfice la coalition fcc cash a dit pour tout le monde abandé comme je suis barri bas chômeur bako m'appel au salama au money ban de rebeller barana y des pecs qui bénéficient aujourd'hui et comme il tombe amoureux qu'on embauché partout sur l'année va ben tony n'est qu'on en a beau chien en a bcc j'ai eu un poste au moins 500 dollars bah tu vas tu maman annaï des pecs swana nazi moussala si monique quitte au code heureuse mémoire auto kufo oboji pouvoir au sali aux huppes moussala t-il n'a n'y a eu kufa n'anko tabama maman até c'est trop entre eux mais c'est choquant de voir aujourd'hui c'est qu'ils ont milité pour i des pecs d'acomis un peu l'ibanda n'a autant à communiquer mokoya sep organe nabama mouroia i des pecs au jacques même s'aba ni mètre jacques mène à camara un confrère mais déjà qu'on a marseille mappé sur dix ou à nabopie psa trois ministères de bord de rosa monaké les gens qui ont combattu pour l'idée pèse aujourd'hui se sont isolés faut se comprendre ce qui veut dire que quand on n'avait pas bien préparé la chose on devrait s'attendre à ça il n'y a rien d'especial dans la coalition rc c'est cash il ya il faut qu'on se le dise un problème mais à sous ma casse ma casse parce que on s'est dit il ya une question qui est le tambour la tambour la tambour la trône à congou nabisoire et puis partout dans le monde à quand le gouvernement dilunga ben ça c'est comme qui dirait à quand l'avenir monde de jésus-christ nous ne connaissons ni l'air ni le jour donc le vrai problème est qu'il ya il y aura toujours des blocages je n'ai jamais vu bon avec la petite expérience que j'ai dans les mondes politiques aucun pays au monde au hockey mais quand bien même vous êtes dans une coalition ok faut rapporter ça m'a pas battu me balle et c'est là où il ya les blocages quand le premier ministre de l'homme qui n'ont fait ça compte rendu ya bakoumbo proposé qui est payé chef de l'état également n'a autorité morale bon on a mis tout l'un qui va qui est un peu d'accepter la question belé par rapport il ya il ya il ya et le qu'on a à déclaré en ronde à presse est ce que c'est vraiment légal déjà c'est en fait moi je suis juriste à part d'être journaliste un jargon juridique dit quand la politique se met l'endroit les droits perdent ses valeurs la logique voudrait que les premiers ministres puissent aller auprès du président de la république pour toute tentative des décisions comprend mais l'illogique de cette logique c'est qu'il ya une autorité morale du fcc en la personne de l'honorable joseph kabila et il ya un président de la république qui joue presque les mêmes rôles avec cette autorité morale c'est comme aux états comment dirais-je il dirige le congo dans l'informel j'ai compris officiellement il est sénateur et il ne siège même pas mais c'est officieusement que c'est à lui revient la dernière décision comment un chef de l'état doit accepter ma cambouille et pas naïe après ba mémien mais dans une coalition qui devrait être chef mais pourquoi il faut baille et pas naïe après ba képa joseph kabila boumou n'entend qu'il y a un malaise donc le peuple congolais je ne peux jamais prophétiser les malheurs pour ce pays je suis d'une fils de ce pays moi ma province est au centre de ce pays il est loin de me traiter d'un étranger et jusqu'à preuve du contré j'ai un passeport congolais donc enigar ou l'accident à l'inimbo quand même à la lire où vont les choses le congo est loin de se développer parce que un premier ministre qui se permet de dire devant les médias que je vais faire les rapports au président de la république chef de l'état et je vais au finish aller faire les rapports à l'autorité morale mais qui représente cette autorité morale dans les pays et ce n'est pas la première nous avons vu joseph kabil a convoqué les sénateurs les élits ba képa naïe pour quelle fin il a convoqué les animateurs des institutions ba képa naïe pour quelle fin non ils peuvent aller dans les cadres d'un congrès là on comprend que c'est un congrès de leur plateforme c'est un congrès des partis mais ce n'est pas qu'on se réveille un bon matin comme ça vous prenez ce qui semble être les dirigeants des institutions pour aller voir un individu et puis lui donner des rapports oh ma foi nous sommes dans quel pays ça c'est une jungle ou c'est un état vous savez en droit lorsqu'on parle d'un état il faut que les conditions puissent être réunies il faut qu'ils aient la population il faut qu'ils aient les territoires il faut qu'ils aient la reconnaissance internationale et puis l'autorité de l'état mais l'autorité de l'état en rdc n'existe pas un chef de l'état oisif c'est ce qui revient à dire qu'il doit revoir ses calculs est ce vrai il a été élu et s'il était élu est-ce qu'il était préparé à être président de la république parce que on peut être l'âge on peut pas être l'âge maintenant quand on veut passer toutes choses à la normale ça devient l'acheté un président de la république j'ai dit bien que je vais déboulonner l'ancien système après ba commune au déboulonné battu non on m'apprend que fils m'koko serré tabassé et au moment où nous parlons il est à l'hôpital hospitalisé pourquoi parce que fils m'koko ne veut pas de cette coalition je ne défends pas fils m'koko fils m'koko salite et peut-être pour la force du progrès de l'idps mais moi je vois la conception est ce que quand quelqu'un vous reproche de quelque chose il mérite la mort la démocratie voilà alors que votre cheval débatteur s'instaurait un état de droit moi je pose la question notre président quel est votre programme de quinquennat poser cette question à tous les cadres de l'idps tout n'a pas mon programme il ya fatigué la propagande désagréné pour se comprendre c'est les seuls bon pas les seuls pays je n'ai pas l'expérience à payer et à voyous moussous mais comme nous sommes dans un état jusqu'à la battre et à ce bétard voyous c'est le seul pays au yo moutou beau voter moutou pour un sentiment à se comprendre beau voter moutou vous évitez soto voté intérêts n'a dit ces années alors que la logique voudrait qui est un plan d'action moi steve comment je vais être gouverneur bourgoumestre de cassavoubou je vais être gouverneur de la ville province mais je dois établir un programme c'est à base de ton programme ne va trouver l'intérêt n'a pas moi j'ai fait la politique des libéraux c'est pourquoi j'ai dit il est difficile pour l'anando koumissaba socialiste et n'étipa pépère de n'étipa y des pès on se comprend mais c'est pata c'est c'est pas la fin la dynamisme politique peut faire qu'il est l'eux n'a qu'un ami n'a qu'on soutenir fachis et koko ma mena koué n'a koko sa batouté genna koumi socialiste moi je suis pas socialiste on se comprend donc c'est l'honnêteté n'est pas congolaise au fait donc pour un congolais il faut mentir il faut pratiquer la démagogie pour koko sa batou c'est par là ne va pas comprendre non mais c'est sacrifier les pays et les pays là on n'aura pas la chance de décoller parce qu'au moment où nous vous parlons il ya des chefs des dés envoyés des négociateurs qui ne voient que leurs propres intérêts et qu'aujourd'hui les peuples congolais continueront toujours à souffrir tout ça parce que le peuple congolais n'est pas encore mature les peuples congolais n'est qu'on ne sait pas encore que la sanction doit se passer aux élections et quand ils sanctionnent bien des dirigeants tu ne seras pas plaintif mais aujourd'hui les peuples congolais l'élo pour les passeports les plus puissants c'est les passeports japonais est ce que japonais va être sera présente ou mais là ou mais là non j'apprends que non va fort va renforcer ma diplomatie baba qui sont moins des pays mon gros trop et sans visa batmanin basse alors le roi est à mamann étrange alors que quand tu as un poste port français tu y'a plus 163 pays qui me descend visa et la france revient à la troisième position parce que après le japon et à la hongrie non singapour je crois pas pape et on y a la ba allemande à la deuxième position après la france bt à zni donc on doit on doit on doit être puissant la diplomatie mais ce n'est pas ce qu'on sent tout le monde n'a dit qu'un président voyager à à qu'elle ait congé dans mon basse avec 24 jours ce que le peuple a profité n'a dit qu'il n'a qu'il n'a qu'à tirer la champagne mais oui mais c'est ça n'a dit qu'ils a tabou comme on a faché na raïs les avant tout à bout et ma rosa ce sont des frères quand bien même au moment de la nationalité nous sommes tous africains d'abord ma coquette vraiment pique au coup tana au sol mais est-ce que coq tana n'a n'est acquis profitable le peuple et congolais c'est là où les bables ce n'a noté aux obédiens m'ont voté mais l'objet et aux abinémi n'a solo l'or n'a battu belé naï des pèses mais vie et on bon n'est pas riche tempête sur la navarre président jc 1 président jc n'a solo l'or n'a battu belé naï des pèses ou anna bako nzi bakadri mais tant que la vérité on n'a pas besoin non mon cas quand je suis journaliste de notre social émission n'a rien je reçois tout le monde bat batala nabaya bi j'ai reçois bata fcc j'ai reçois bata la mouka j'ai reçois bata fdc notre sémission bata fdc récemment j'ai reçois indépendant donc nasa wana église au milieu du village mais lorsqu'il s'agit de faire des analyses pour sauver mon pays cd là je condamne certaines choses idepest n'a pas été préparé à diriger la preuve à noc au sein de l'udepest également il ya des problèmes il ya victor wakin a déjà ou déjà à zako s'est plaindre déjà que la plateforme n'ont pas ce que vous avez allié bas représentatif il a été basé ou quoi accuser secrétaire augustin kabouillac voilà parce qu'elle a montré la banque et ma problème quand c'est un bon mot moi je me dis est-ce que le gouvernement est un mot vraiment oui ça la profitable pour le peuple congolais est-ce que déjà au sein ya bas bas il ya pas pas de forme et on a la coalition déjà des problèmes au sein à ce que on pourrait s'attendre au moins un nouveau un gouvernement qui aura répondu n'a pas tant de ses populations les croix notamment comme on est bt tu as dit c'est guistave victor il faut comprendre après leurs mots bas en a dit poste d'un gouvernement arrosé la paix entreprise publique sur les plans constitutionnel la constitution dit que les premiers ministres et ici de la majorité parlementaire tant déjà bac et nagina cop naba ou anna il est peste balakissi ou tibos a même payé la ministre la logique vk pré babami gouvernement n'y a sonné à fcc parce que la coalition on a encore n'a pas encore n'est qu'il n'est qu'il n'y a pas de présidence c'est toujours boy c'est qu'on avait tout sacrifié pour la présidence neko victor guistav victor neko victor il faut comprendre que n'a minute ou yobara na is na dis wana il a mwa pas si et puis nabakrité wane soubatché liba ou mon nom donc il fa yé bake si fcc balingé bakou encei bambou soumanka si bengé a pibompe bapos talenti bain 23 n'a pas jusqu'à l'apport d'accord dont la constitution fccs à jones ministères n'est pas ce qu'il peut dire c'est une majorité pour comprendre donc bambou bâti kala a poussa maman a bayer bagu tam bon au fait les vrais prouvé qui est bon papa négociataires ce sont des énonçants bon bah puis aginabangou kaka basala qui campagne n'est pas négociataires à l'arrière il battenu et ce sont les gens qui ont négocié qui ont mal négocié et faki balobata et retour au Kabou la majorité l'eau va sacrifier le nom de la mouka. Tu roule au Kabou la majorité et c'est ces 50-50 et c'est ces 50-50 et c'est ici le Mouka, c'est ce que tu as les gens qui ont fait de la mouka et c'est ce que tu as le bonheur. Et c'est ce que tu as le bonheur. Merci Ndeko Steve vous avez dit que vous êtes le bonheur au travers du monde, vous avez dit que vous avez dit qu'on a été beaucoup de choses. Mais vous voyez que moi je pense que je suis un problème parce que Donc, il y a un problème. Mais comment est-ce que Rachidi Boukanga est-ce qu'un FDC allié est-ce qu'il y a un FDC allié ? Donc, actuellement, il y a un FDC allié qui est dirigé par Rachidi Boukanga. Moi, j'aimerais d'abord savoir qu'est-ce qui se passe autour du sénateur Bahad Sinoukwebo ? Non, en fait, les gens ne comprennent pas les droits. Et lorsqu'ils sont mal conseillés, ils pensent avoir la raison. Alors qu'un texte qui n'est pas dans son contexte n'est qu'un prétexte. On va comprendre. Il n'a qu'à comprendre les droits. FDC est l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo, parti Abad Sinoukwebo. Il s'est fait qu'il a été puissant dans des législatures. Bah, rien qui a un Babilon, tout comme il a un regroupement politique, bah, j'y a un allié. Non, mais qui a un été l'autorité morale ? C'est Abad Sinoukwebo. Donc, s'il y a quelqu'un qui devrait engager, qui doit engager, FDC et Ali, c'est Modeste Bahad Sinoukwebo, le professeur que j'ai salué en passant. On va se comprendre. Moi, la politique de Bahad Sinoukwebo, je ne soutiens pas. Mais je reste légaliste. En tout cas, je n'ai vraiment professeur Bahad Sinoukwebo, je n'ai jamais été convaincu par sa politique. Il cherche ses intérêts. Mais je suis là, si on me met son avocat, si je suis payé comme son avocat, et qu'il faut nous défendre, c'est par là qu'on va expliquer mon mot. Donc, on va s'en aller, c'est pour les comptes de mon pays. FDC et Ali, c'est un regroupement politique, il y a Bahad Sinoukwebo. Parce que, bien, il y a un allié. Il y a un allié comme le principal. Mais, c'est un sérieux. Il y a un an, il y a un an, il y a un anex. Il y a un an, il y a un an, il y a un anex. Il y a un anex. Il y a un anex. Mais il y a un anex. 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 Il n'y a pas la fiabilité de l'information. Il peut perdre 118, 10 ministères. Mais faites cette répartition. Et dans cette répartition, Bahad Sinoukwebo auras son quota. Et là, est-ce que mon grand frère, Steve Mikaï, Ndoyinanga, a quoi y a ou réclamé AFDC ? Il faut réclamer PT, parti travailliste. Parti n'est pas moi. Non, mais est-ce que y a ou quoi ? Au longuat, est-ce que y a ou à Boma PT ? Parti n'est pas dans la scène. Comprend ? Parti à honorable Steve Mikaï, il y a PT, il y a dans la scène. Il y a à AFDC, il y a Azaïa AFDC. Parce que quand AFDC, il y a un FDC. Vous qui êtes dissidents, mais vous devrez plutôt perdre. La logique vécue, quand tu es élu sur une liste, ce qui est à l'on ou perdre, je n'ai pas à l'abon. Ma benne, si vous êtes à l'avion, vous n'êtes pas à l'abon, vous n'êtes pas à l'abon, vous n'êtes pas à l'abon, vous n'êtes pas à l'abon. Mais quand vous avez l'abon, il faut aussi que vous n'êtes pas à l'abon. Donc, à la rigueur, normalement, sur le plan des droits, les dissidents des FDC alliés ne peuvent plus siéger. Si nous étions dans un état des droits, nous ne pouvons pas siéger. Vous vous comprenez ? Nous ne pouvons pas siéger. Mais malheureusement, un état des droits n'est qu'un slogan. Est-ce qu'ils ont machiné mon côté à FCC ou ils ont créé pour, voilà, effectivement, nuire à l'autorité de l'honorable Bahatiloukweb ou pas ? Je ne sais pas trop, parce que peut-être qu'il n'y a pas de panzaïro complètement, je ne sais pas. Non, c'est ça, la politique. Je ne sais pas. On est en train de faire des droits. On a tricé la peinture du temps, mais on a tricé la peinture. On est normal. On comprend ? Donc, prof, c'est l'un des droits qui connaissent, il y a un commissaire, un retraité politique. Mais déjà, il y a des rumeurs, je suis journaliste, quand on n'a pas la précision, on utilise les conditionnels, que le professeur est en train de faire des droits, il y a trois ministères. Au moins, ça pouvait soulager la chose. Mais sinon, les dissidents de la FDC, honorable Nénén Koulou, bah, nan, ywana, bah, quand nous étions de la FDC, bah, ça, je n'ai pas de MLC, ça n'a pas de loi. Tu es parti. Au MLC, en libéral, tu es... Qu'est-ce que ça va partir ? C'est-ce que ça va partir ? C'est-ce que ça va partir ? Jean-Lysien, ça va partir, bah, il s'appelle, qui délicitent ça ? Ça va partir, quand tu quittes le MLC, au QEI. Tu comprends ? Bah, on peut quitter la FDC, il ne faut pas ça, la bilo, on a, bah, tu es au tambour, on a la FDC. À la rigueur, si moi, j'étais avocat à la FDC, il faudra l'aller là, bah, il ne faut pas perdre le siège, parce que ce sont des députés qui ont trahis. Tu comprends ? Ils ont trahis. Parce qu'ils étaient élus pour les camps d'un regroupement politique. Comme ils ne font pas partie de ces regroupements, automatiquement, ils perdent leur siège. Bon, je ne sais pas, c'est qu'il y a de la politique et la situation actuelle qu'il y en a tellement nombreux, mais, il y a de la situation qui est un peu qui est au travail au monde. Je crois que, c'est qu'il y a de la question qui est spécialement pour nous. Bah, moi, je dis, c'est qu'il y a de la partie politique. Il y a de plus ou moins de trois personnes, je ne sais pas. Et dans les trois personnes, je me dis, bon, quand on a un théâtre politique et je me dis, bon, pourquoi est-ce que, selon vous, il y a de la exclusion, 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 il y a de la exclusion. Non, on a communiqué l'exclusion, il y a de la suspension indéterminée, c'est différent avec l'exclusion. Donc, jusqu'aujourd'hui, l'honorable Henri Thomas l'honorable, l'honorable Louis et les autres, l'honorable Louis et l'hériture, l'honorable Louis et l'hériture. Ça, c'est un élément, ce n'est pas une exclusion. Deuxièmement, ma modeste réflexion, l'honorable Louis et l'hériture, c'est quelque part les écarté. L'honorable Henri votre jeune frère, mais avec mes analyses politiques, je vois que vous allez finir mal à la majorité présidentielle, à l'époque MP, ce n'était pas encore FCC. Honorable Henri Thomas a été imprudent. Ce sont les mêmes imprudences qu'avait le professeur Barati. Quand tu vis avec des gens, tu es libre d'esprit, tu es libre d'esprit, tu dois éviter. Honorable Henri Thomas, il ne s'agit pas de candidature contre Jean-Nimabouna, mais il devrait comprendre pourquoi il devrait avoir les soucis qu'il y a à l'heure. Je suis dans les médias, je ne me permets pas de tout dire, selon Opetoyo Kaka. J'admets que vous soyez les fils du défunt Antoine Gizeng Afoundi. Mais ne voyez-vous pas que vous êtes en train de cracher sur la mémoire de votre père? Au fait, à mon entendement, c'est comme si la trahison au sein de Palou est naturelle. Parce que, selon certaines sources, que nous nous sommes dans la primaire, c'est que nous sommes dans le monde. à un moment, où nous sommes dans la chose que nous sommes dans la présidence, et pour que nous, je soutiens la réalité. j'aurai appris que quand Antoine Founi était devenu Premier Ministre, quand tu parles, tu ne peux pas dire que tu parles, tu as dit que tu parles, tu as dit que tu parles, tu ne vas pas dire que tu parles. Je parles, j'aurai appris que tu parles. Donc, c'est là que tu parles, tu parles, tu parles. Faisons comprendre, les jours, les jours, ils ont pesé, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, mais comme il y a un partage, il y a des ministères, il faut écarter, il faut que les déclarations pour dire que non, l'histoire n'est pas ministréable, ce n'est pas authentique, mais ça pouvait aussi à la rigueur demander d'explication. Les autorités du Palou devraient aussi leur demander pourquoi vous aviez fait cette déclaration, pourquoi aller directement à la suspension indéterminée. Donc, il y a une mauvaise foi et surtout, moi, je ne vois pas les bâtures, ce sont des innocents. Moi, je vois Henri-Thomas-Locondo, c'était la cible. Il ne voulait pas qu'Henri-Thomas-Locondo puisse se retrouver au gouvernement parce qu'il est rationnel, au fait. Moi, je n'ai jamais soutenu Joseph Kabila, je n'ai jamais fait ça, mais j'ai été accrédité à l'Assemblée, au Parlement, au fait, comme journaliste. J'ai assisté plusieurs fois dans des plaignées au quinquennat passé. Je sais l'homme d'Henri-Thomas-Locondo. Lui, il sacrifiait même l'AMP. Quand il fallait parler de la République, je n'ai pas dit que la décision est profitable. Il y a une majorité présidentielle. Donc, c'est à cause de cela, Henri-Thomas-Locondo a sa bête, noire, dans le cas, il y a un regroupement. Donc, il doit comprendre, il doit rejoindre la raison. Surtout que c'est un équatorien, ce n'est pas du tribalisme, mais il y a un analyse, il y a un peu bassiste. Henri-Thomas-Locondo est un équatorien, la coordination, il y a un équatorien, il faut rejoindre pour les députés. Maintenant, on peut le montrer. Surtout que nous, nous avons dit, nous avons perdu le siège. Préparer l'électorat, nous avons prochainement pour les élus. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Et puis, nous avons dit, nous avons encore la région de l'Avdécia, la région de l'Idepez, la région de l'Avdé... Donc, voilà. C'est ça, la politique, surtout en République démocratique du Kournou. On ne fait pas la politique, on fait des crocs à jambes, on fait des coups bas. Voilà, c'est ça. La politique à la manière congolaise. C'est ça, la politique à la manière congolaise, vous l'avez tellement compris. Je sais que vous avez tellement été bel et l'Ibanda, vous n'avez pas la politique de l'Avdécia, parce que vous êtes aussi des natifs, il y a beaucoup de loin, il y a beaucoup de loin, surtout, il y a beaucoup de diaspora, il y a tellement de l'informations, il y a beaucoup de l'Avdécia, il y a beaucoup de l'Avdécia. Et je pense que je pense que je suis toujours à l'analyse de tout ça. Je pense que je suis toujours connecté à tout moment. Beaucoup de l'Avdécia il y a beaucoup de l'Avdécia, il y a beaucoup de l'Avdécia. Et puis, il y a beaucoup de l'Avdécia qui a une question et qui a une question comment est-ce que progression et analyse de tout ça, il y a beaucoup de l'Avdécia. Il y a beaucoup de l'Avdécia. Mais tout le monde, il y a une délente, mais sûrement, pour chuter, parce que la télévision, vous savez que c'est le temps. Francis Calombo, Lilo Francis Calombo, c'est une solution. bien qu'il y a la solution. A quoi mi koumisa vitel kameré ? Paradoxe ? Eh ben... La politique, elle est dynamique, mais la politique, quand on l'aise, elle est prostituée. Francis Calombo, mon grand frère, papa est Patrick Calombo, les monétiens du Parlement, Tchésko, tout ça, il n'est pas un politicien. C'est ce que les gens doivent comprendre. Rol, n'y a Francis Calombo, mouna, y a malongé par Joseph Kabila. Il n'a pas. Ah, c'est toi qui l'ai dit, en fait. Donc, après ça, on a compris, Francis Calombo a été élit en 2006. L'oua ni Francis Calombo a salarié ? Je sais que il y a des salariés, mais il y a un mari enjoulou qui a salarié à droit du travail. Je peux te citer même les gens, dans la majorité, il y a des salariés à droit. Mais Francis Calombo a salarié. En 2011, il est rééli. A salarié. Après celui-ci, il y a des ambas qui vont à l'alboumbashi, à l'alboumbashi, à l'alboumbashi, tout ça, tout ça. Francis Calombo s'encharnait contre Vital Kamééé. Moi, j'ai suivi cette émission avec mon confrère, Marius Mourunga, depuis les États-Unis. Moi, j'ai eu cette vidéo. Il y a des salariés, moi, je ne soutiens pas Kamééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Kamere de tous les mots, moi je ne soutiens pas Kamere je ne soutiens jamais Vital Kamere mais je commence à comprendre que Francis Colombo fait les douziers à Vital Kamere pour louker l'espace donc à Zana Moïse Katoumbi mais à Zota, à Zoloula à comprendre alors c'est pas bien quand il y a Moïse Katoumbi il y a des pensées belles pour nous il y a des pensées, il y a des pensées privées il y a des liques, il y a des pensées il y a des pensées, il y a des pensées il y a des pensées, il faut une fonction non, mais lui il s'attaquait à Kabila, Kabila n'est pas parti Kabila est encore là parce qu'il lève ses ses aux affaires maintenant il va travailler avec les gens qui lui a festigé leur comportement leur gestion, c'est anormal Francis, c'est ce qu'on vient en aucun jour il manque un respect mais il faut ça la politique tout le monde il faut que ce soit la politique c'est qu'on vient en business avant la politique il y a des gens qui ont fait il y a des managers il y a des pensées il y a des pensées c'est mieux qu'il y a des pensées comme on l'aub a on expliquez tout il y a des mille ans on a l'aub a il y a des pensées 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 mais ça fait plus de 10 ans qu'il y a des enfants il y a des enfants regardent la photo Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada